Tout ne le reste plus que Chakira sur notre plateau. Comment ? Alors je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là pour continuer mon boulot, valoriser la culture de moi. Donc je suis prête que demain en fait ? Je suis prête à tout moment parce que c'est un métier que j'ai choisi. J'ai choisi ce métier, j'ai choisi la culture parce que je me sens à l'aise, je ne suis pas en aventure dans ce métier. Je suis dans ce métier pour valoriser la culture de mon pays. Et donc même à minuit, quand on m'appelle, même à deux du matin, n'importe quelle, si c'est pour représenter le pays ou pour valoriser la culture, je serai toujours prête. Wow, vous me vous avez suivi. Nous sommes en direct du Capitole à Washington quand vous découvrez cet après-midi ou ce soir où vous vous trouvez. Déjà nous allons dire merci à l'entreprise Ndiangjo qui est le sponsor de cette émission ce soir. Et je fais comme ça appel à tous les jeunes entrepreneurs qui sont déjà passés à l'émission Régard sur le monde, de penser aussi à fait comme le grand entrepreneur, comme le grand promoteur président Ndiangjo qui nous a fait cet honneur ce soir. Et nous allons revenir vers notre moment. Et ceux qui ont des questions, je vous ai demandé depuis hier d'écrire vos questions en e-box. Mais il y a quelques questions qui ont été données par notre maman et tout ce que je vais demander à notre maman, comment va le Bikouti ? Alors, le Bikouti se porte bien, le Bikouti se porte bien et la preuve, je suis là pour représenter le Bikouti. Donc, nous avons tout simplement besoin des promoteurs valeureux et nous avons aussi besoin de la population des représentants, des ressortissants camerounais qui se retrouvent de ce côté de l'Amérique pour accompagner, pour soutenir l'initiative du promoteur Roissy Ponce qui a voulu pour une première fois faire un coup d'œuf. C'est-à-dire la sortie officielle d'un grand cinéastre comme Mintumba qui sera d'abord en avance et après un spectacle de deux artistes. Donc, je me dis, les promoteurs en retour, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de sponsors, donc ils ont tout simplement besoin de se sentir encouragés par la population camerounaise qui se retrouve de ce côté et de leur apporter, ne serait-ce que leur soutien, c'est-à-dire leur présence dont on a besoin de ces camerounais-là, les valeureux camerounais. Parce que vous ne verrez jamais écrite, la culture de l'Oedipon, c'est toujours la culture camerounaise. Et la danse, la musique en fait, la culture, la musique Bukoussi, c'est une musique qui vient directement du sud du Cameroun, qui vient de l'Afrique et en fait c'est l'Afrique qui gagne. Donc nous tous, nous devons soutenir tous ces promoteurs et de profiter là ce soir pour dire comme ça, merci à l'entreprise cosmétique Flore de Lille. Donc j'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être maquillée, je pense que je suis même la première à être maquillée par ces produits. Donc je dis comme ça, Mbikop à Flore de Lille depuis la France, merci pour ta gamme et celle que tu m'as envoyée pour me maquiller. Vraiment c'est super, c'est génial, beaucoup de courage et nous souhaitons que l'entreprise marche tellement bien pour que vous sponsorisez l'émission Regarde sur le monde et soutenir l'application et soutenir les jeunes promoteurs comme Roissy France et soutenir tous ces jeunes artistes. Maman, qu'est-ce que vous donnez comme surprise pour demain? Alors en tant que l'éditonce, celle qui représente la culture camerounaise, tout ce que je dis, je viens là pour apporter un peu de chaleur, pour apporter un peu de gaieté parce que nous savons tout ce qui se passe au Cameroun et tous ceux qui ont des familles qui sont dans ces zones là, nous sommes tous camerounais et donc je me dis, nous apportons un peu de gaieté, nous apportons, je fais appel et comme je le fais tout le temps, je fais appel à la paix je dis, la guerre c'est pas bien, la division c'est pas bien, parce que nous les femmes, les femmes subissent énormément de viols parce que vous le savez, je défends énormément les causes de la femme, les femmes qui subissent énormément de viols, les enfants également et nos frères, nos soeurs, nos époux, qui sont tués et tout, des deux côtés, des deux camps et donc en même temps, c'est pour moi, c'est ma façon à moi de contribuer pour que la paix règne dans mon pays pour que les choses aillent bien dans mon pays, donc j'appelle à tous les Camerounais, je dis, je vous attends demain, demain c'est pour la culture de notre pays au Cameroun, c'est l'Africa miniature et je dis aussi mes félicitations à Fleur de Lille pour ces produits, parce que je les ai vus tout à l'heure beaucoup de chance, je te souhaite beaucoup de chance, Fleur de Lille, tu le mérites et comme on dit dans la vie, on ne sait jamais d'où vient ton succès on ne sait jamais d'où va venir ta gloire, ta gloire est venue et tu le mérites bien continuer comme ça, continuer dans cette lancée et bonne chance, bonne continuation, Fleur de Lille Merci beaucoup maman, merci beaucoup de soutenir notre soeur tu sais, être jeune, jeune chef d'entreprise, c'est pas facile les débuts sont toujours difficiles, mais je pense que si nous tous, nous, comme souvent, j'envoie ce slogan unis nous sont forts, désunis nous sont morts, nous nous soutenons tous ces jeunes entrepreneurs je pense que tout ira bien, et je suis très ravie aujourd'hui que maman défend les mêmes causes que je défends maman, j'ai déjà trop parlé, mais aujourd'hui, je veux me reposer et toi tu vas sensibiliser qu'est-ce que tu peux donner conseil à tous ces moments qui sont abandonnés seuls avec les enfants alors tout ce que je peux dire à la femme africaine, à la fille africaine, à la jeune fille africaine que, ma chérie, toi tu m'écoutes, tu me regardes, bouge-toi, d'accord au jour d'aujourd'hui, un homme pour qu'il te respecte, s'il a payé courant, s'il a payé maison, tu dois payer de l'eau les hommes respectent plus les femmes entreprenantes, celles-là qui se lèvent le matin la femme, ce n'est plus comme nos maman l'était avant, qu'elle restait là à la maison, elle arrangeait la maison aujourd'hui, on dit, en ce moment, il y avait plus d'hommes, plus de femmes que des hommes donc pour trouver un mari, si c'est écrit que tu vas trouver un mari, oui, mais ta vie ne doit pas s'arrêter parce que tu n'as pas de mari, la vie ne doit pas s'arrêter parce qu'un homme t'a foutu à la porte, non ta vie, ton avenir, c'est entre tes mains, tu détiens ta joie, tu détiens toi même entre tes mains ce qu'on appelle ta gloire, ta réussite, alors si tu enfermes ta réussite en pensant que c'est un homme qui viendra te rendre heureuse, en pensant que c'est en passant par un homme que tu pourras survenir à tes besoins, ça veut dire que tu n'as rien compris de la vie toi jeune fille, l'école c'est ton avenir de demain nous autres, on a eu la chance d'être passionnés d'un métier et Dieu nous a exaucés dans nos prières, au jour d'aujourd'hui nous on nourrit des dizaines, des centaines de familles par rapport à ce que je fais, tu n'auras pas la même chance demain ou après demain si tu as la possibilité de faire le chant et d'aller à l'école, fais les deux si tu as la possibilité de jouer dans un club de foot, continue l'école parce que l'école, après avoir arrêté soit le club de foot, de chanter, l'école sera ton avenir l'école sera toujours et en même temps on va dire quand on regarde les riches, les plus grands entrepreneurs, les plus grands riches en Afrique ils n'ont pas beaucoup fréquenté mais la sagesse, la sagesse dépasse tout mais quand tu es sage, essaie d'élaborer les plans essaie de faire quelque chose de ta vie je sais que c'est fort, c'est pas facile même pour trouver parfois même 1000 francs, c'est pas facile mais je te dis une chose, toi jeune fille, toi ma femme toi la femme de la maison, la femme des enfants, la mère des enfants la jeune fille entreprenant, la jeune fille qui dort je te dis une chose, avec la foi, on peut soulever les montagnes je vais vous raconter ma petite histoire, je vais être bref il m'est arrivé, j'ai perdu mes parents très tôt, très jeune et j'ai abandonné l'école et tout et je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé dans les cabarets je commence les cabarets en 2001 ce n'était pas évident, quand j'en arrivais je priais, j'avais les larmes aux yeux je disais, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'est-ce que je vais faire de mon avenir mes camarades, ils continuent à aller à l'école mes jeunes soeurs, mes grands frères, mes grandes soeurs, ils travaillent alors je ne veux pas les embêter, parce que nous avons eu les mêmes opportunités tout ce qui me restait, c'était la musique tout ce qui me restait, je disais, éternel Dieu du buisson j'ai tout abandonné, vous n'allez pas me lâcher dans ce domaine que je choisis qui est la musique et j'avais cette foi et jamais, il y avait des moments où je partais jouer, je n'avais même pas 100 francs mais je marchais à pied alors jeune fille, toi qui me regarde, ne deviens pas l'objet sexuel d'un homme vous allez me dire, il y en a certains qui me disent ah Lady, pourquoi tu n'étais jamais mariée je ne force pas le mariage, quand ça ne va pas, je rentre je rentre chez moi, tranquillement et je me fais mais pourtant tu as beaucoup des amoureux on peut avoir les amoureux il y a le président Djanjo qui a dit que vous épousez Lady Ponce il n'y a pas de soucis à ce moment là, Lady Ponce est libre il n'y a pas de problème président Djanjo, la Lady dit qu'elle est libre président Djanjo, tu es où ? tu as dit que tu es amoureux de Lady Ponce elle est là, elle dit qu'elle est libre président Djanjo, on attend l'alliance hein il y a un diamant regardez comment mon visage, je suis toute fatiguée ça fait des jours que je n'ai pas dormi les répétitions les émissions, des photos c'est un programme surchargé aucun travail n'est facile alors je vais te dire, toi jeune fille mets toi en tête que on va dire Lady Ponce pourquoi elle ne s'est jamais marrée pourquoi je ne me suis jamais marrée parce que quand ça ne va pas je rentre chez moi quand ça ne va pas je sais que je paie moi-même mon loyer je ne compte pas sur le nom pour payer mon loyer mais je ne suis pas autaine mais je me dis si c'est écrit que l'Eternel a décidé que je ne vais pas me marier je ne pense pas que l'Eternel a écrit comme ça c'est que ton temps n'est pas encore venu mon temps n'est pas encore venu et en même temps je lui dis je me dis ce qu'il m'a donné il n'a pas aussi donné sans autre tu comprends il ne peut pas tout nous donner il ne peut pas tout nous donner il m'a déjà donné un seul talent il m'a déjà donné un métier qui marche la beauté, l'éphémère moi je ne compte pas sur ma beauté je n'ai jamais compté sur ça je n'ai jamais misé sur ça parce que quand tu racontes un peu le témoignage de ta vie je n'ai pas vu couler les lampes tout à l'heure c'est pour ça que tu as vu le caméraman à l'antenne il a directement capturé les marches vers toi parce que franchement ton histoire elle est vraiment cette histoire très forte et ça me donne encore plus de courage de continuer à encourager ces orphelins et je vais t'interpeller très prochement parce que j'ai une fondation internationale ça signifie être orphelin parce que c'est bien beau de dire on en croit des orphelins mais il faut d'abord vivre et écouter le témoignage de certaines personnes qui ont vécu cette histoire pour comprendre un peu le chemin là où tu es en train de faire parce que je dis parfois ceux qui ne connaissent pas la souffrance ne peuvent pas comprendre quand quelqu'un pleure tout à fait ils ne peuvent pas comprendre il y avait une personne comme toi je sens que la route sera vraiment rose parce que tu comprends tu sais ce que c'est que la souffrance et tu es encore plus mieux placée même que moi pour dire à ces orphelins aller à l'école je suis très fière de toi de ton témoignage je suis très fière de toi de t'avoir raccroché sur ton rêve en fait et tu es tellement pieuse je vais dire une personne qui ne connait pas la lady quand tu la vois en face c'est comme si vous avez vu une ange en tête tu sens l'ange à d'elle tu sens un peu elle est pieuse en fait donc je fais comme ça pour interpeller tous les internautes pour toutes ces conneries et tout de n'importe quoi que nous tous nous avons eu souvent entendre des injures de la part de certaines personnes de l'autre lady vous dire je ne suis pas dieu mais je suis sûre que c'est faux parce que je n'ai en face de moi oh Karine je je chaque fois et je suis contente excusez-moi quand je vois les figures qui ont percé au jour d'aujourd'hui et je suis sûre au jour d'aujourd'hui les gens qui ont un peu de succès ton émission qui passe au jour d'aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de succès derrière au jour d'aujourd'hui je sais que à l'époque quand tu n'avais pas cette émission tu étais parmi les gens qui croyaient que ce qu'on raconte sur les célébrités était vrai alors au jour d'aujourd'hui quand je rencontre une jeune célébrité je lui ai dit que maman je suis sûre que quand on racontait pour moi tu étais tu étais tu étais tu étais c'était la réalité tu ne peux pas avoir un succès on ne raconte rien sur toi si tu as le succès on ne raconte rien sur toi ça veut dire que tu n'as aucun succès ça veut dire que tu n'existes pas il y a mon frère adoré Samuel Leto qui avait dit essayer de se justifier c'est comme s'il demandait au diable de devenir chrétien ah oui c'est comme si tu demandes au diable de devenir chrétien je dis toujours mon beau frère un grand frère Samuel Leto papa Leto comme on l'appelle un grand grand bigorpe à toi merci pour cette phrase elle est puissante oui c'est ce qu'il a dit quand on nous appelle papa maman l'édite beau c'est tout moi c'est le respect c'est le respect et en passant je vais te raconter une petite histoire sur ce plateau aujourd'hui j'ai une tente à moi ce n'est pas qu'elle n'est pas une connaissance c'est une tente à moi là en France et à l'époque j'avais 15 ans comme ça elle est venue au Cameroun je cours je l'appelle maman elle me dit non 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 ne m'appelle pas maman c'est comme si j'étais vieille je te jure moi ça m'a affectée et ça a fait que jusqu'aujourd'hui cette tente là je l'ai vue depuis ces années moi je ne suis plus jamais vue à chaque fois quand je savais qu'elle venait je criais un voyage parce que ça m'avait touchée parce que je sais qu'on appelle maman tu vois aujourd'hui quand je t'ai vue je t'ai emprunté c'est du respect c'est du respect en fait ça m'a pas dit que tu es vieille c'est du respect c'est un peu le complexe de certaines africaines qui veulent éviter les blancs on est d'abord africains chez nous en Afrique quand tu aides déjà une femme et tu deviens la mère c'est automatiquement c'est comme ça on t'appelle pas maman et parfois même il y a les papes mon père nous appelait maman maman bien sûr oui une femme c'est comme ça chez nous en Afrique où on t'appelle papa bien sûr comme mon époux je l'appelle papa mes grands frères je les appelle papa oui j'appelle mes grands frères papa donc je dis Fleur Karine pour tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux ou dans la vie je sais que tu le vis déjà aujourd'hui j'ai plus besoin de me justifier donc j'ai eu connaissance qui m'a rencontrée grâce à l'émission Regards sur le monde et je lui fais comme ça un gros Facebook hello Derrick c'est un acteur de film américain quelqu'un a partagé la vidéo et il a entré sous ça il a dit mais quelle est cette fille qui aime être au bras sur son nom et il a cherché cherché la découverte donc j'étais dans Washington et il a tout fait pour me rencontrer et après il m'a dit le chemin que tu es en train de prendre là tu es sûre que tu vas supporter je dis je ne sais pas mais je vais essayer il m'a dit franchement je ne vais jamais sortir avec une fille moins de 15 ans mais quand je suis entrée dans le monde des stars on m'a accusé de ces choses j'entendais de ces choses dans les radios dans les télé dans les médias j'ai eu la chute je me posais souvent la question si c'est moi et puis le conseil qui m'a demandé il m'a dit c'est si tu n'es jamais rien à répondre donc ça c'est aussi la vérité que je te dirais c'est de ne jamais rien à répondre moi un jour j'ai fait l'erreur de répondre mes femmes pouvaient me tuer et j'ai compris que mieux tu restes tranquille tu fermes les oreilles tu bouches les oreilles tu t'en fous moi d'aujourd'hui qu'est-ce que j'ai décidé je me concentre sur ma carrière sur mes femmes le reste c'est les détails le reste c'est vraiment ce qui t'aime pour te suivre ce qui t'aime ce que tu fais pour te suivre le reste c'est vraiment les détails et en passant il y a la bible qui dit qui n'a pas d'ennemis n'a pas d'avenir tu ne peux pas avoir des détracteurs et dire que tu as le succès tu ne peux pas chaque succès ritme avec des détracteurs aujourd'hui je vais dire pendant que tu es là avec ta belle greffe là et tout merci j'ai dit comme ça merci à Georgette elle est au salon là-bas depuis d'un matin merci à Georgette c'est sa mère c'est qu'ils m'ont plus de cette greffe tu vois grâce à moi tu n'es pas au stagion je n'ai rien merci il y a des filles qui vont te regarder elles ont mis leurs petits crédits en fait tu les énerves parce qu'elles ont besoin parce qu'elles ont besoin aussi de cette perruque ou de cette greffe et moi je dis souvent je connais bloqué mais je ne connais pas débloqué et en même temps ce que je vais dire il y en a ils n'ont rien mais le fait de voir c'est ça qu'on appelle je dis toujours genre tu ne peux pas évoluer si ton coeur est noir je suis désolé tant que tu as la haine tant que ton coeur est noir tu sombres tu ne peux pas évoluer parce que la bible nous dit garde ton coeur tu ne peux pas tu ne peux pas attendre que les autres te donnent si tu ne donnes pas tu ne peux pas évoluer si ton coeur est noir tu ne peux pas évoluer si tu es en vie si tu as la réussite de l'autre t'énerve c'est ça que je disais tant que la réussite de l'autre t'énerve pour être soutenu tu ne dois que reculer derrière tu vas faner tu vas devenir affreuse aigri aigri et non seulement tu vas te retrouver même aucun homme ne voudrait même de toi ça c'est la réalité et je vais dire à mes fans à ceux qui me regardent aux jeunes filles qui me regardent chaque fois que tu brilles chez toi ne demande pas les richesses à l'éternel dis-lui tout simplement éternel Dieu tu puissants est loin de moi toute jalousie toute haine montre-moi le chemin c'est lui qui va te montrer le chemin c'est lui qui va te montrer le chemin c'est lui qui va te montrer le chemin de la réussite c'est lui qui va te montrer le chemin de la loi et quand tu sens qu'il y a une haine une jalousie qui va s'installer au plus profond de ton âme vis-à-vis d'une personne prie beaucoup prie beaucoup et parfois ma grande soeur me dit souvent prie pour tes ennemis et quand elle me disait souvent ça elle me dit que prie pour tes ennemis parce que ils vont mal ils ont besoin peut-être des prières je ne sais pas et je le fais et je vous jure quand je me lève à la maison le matin je suis tellement sereine il y a des moments on regarde comment je suis fatiguée je n'ai pas dormi hier on a fini les répétitions à minuit je suis arrivée à l'hôtel vers 1h du matin le temps je me mangeais je pense que je somnolais et tout et tout et à 9h on avait déjà un programme après le programme de 9h on avait rendez-vous à la passage du Cameroun et après il fallait venir chez toi même manger on n'a pas encore mangé ça fait que rien que l'énergie il y a des moments où je dis oh seigneur envoie-moi l'énergie de mes fans sérieux envoie-moi l'énergie positive de mes fans pour que je puisse me lever parce que non si je fais ça je suis morte et je jure je me lève je me retrouve j'ai de l'énergie je prends mon sac et je sors je fais mon léger maquillage je suis dehors moi je suis comme ça je ne complète pas trop la vie donc je vais dire à toutes ces jeunes filles à toutes ces femmes qui se battent à toutes ces femmes qui ont peur de se lancer ma chérie lance-toi lance-toi et quand tu as des amis qui essaient de te ralentir abandonne-les va vers ceux qui te demandent va vers les amis qui t'aident à aller plus loin va vers les amis qui t'aident à devenir quelqu'un de bien à devenir quelqu'un de meilleur et avoir l'esprit de parler en vie et je suis avec toi pour ton association quand tu as besoin de moi j'ai déjà une association au Cameroun qui produit ce genre d'initiative c'est-à-dire aller vers les plus diminués les orphelinats les maman du troisième âge le but pour nous c'est de pouvoir construire un foyer pour ces trois générations qui vont se retrouver dans un même foyer les mamans du troisième âge les femmes abandonnées les jeunes filles mères et les orphelins donc ils sont quatre générations en tout donc maman l'a dit il y a les femmes des regards sur le monde elles sont au Canada c'est une groupe de maman qui me soutient beaucoup donc il y a la première c'est la PDG on l'appelle la seule qui a des secrétaires on l'appelle on a calé le nom tout simplement la seule PDG en Amérique du Nord qui a deux secrétaires tu m'as dit tu voulais que la Lady te dit Bigop s'il te plaît Lady la PDG PDG José le Bigop coucou la PDG José la seule Camer qui a deux secrétaires alors je te fais Bigop et je te dis continue dans cette lancée nous avons besoin des dames comme vous pour essayer de valoriser de changer les choses dans notre pays donc je te fais plein de bisous et continue comme ça oui je profite aussi pour dire Bigop à la MAMI la femme au multiple talent c'est une dame au début de l'émission quand j'ai une initiative elle a été toujours là elle est très brave elle a trop de talent dans la MAMI Bigop à toi Bigop encore à qui ? à Guy Defaut c'est le premier homme qui avait accepté l'invitation d'être invité à l'émission Regarde sur le monde pour conseiller aux hommes comme lui de n'être plus abandonner des enfants parce que lui il a fait un enfant et avait une fille qu'ils ont séparé mais Guy est déjà allé dans tous les tribunaux au Canada pour avoir la garde à son enfant donc il montre l'exemple au papa que non tu peux être séparé la femme n'a rien à voir tu as le devoir de t'occuper de ton enfant mais Karine justement je dis toujours on en revient toujours je pense qu'on a le même débat mais je dis toujours à mes frères de la manière dont tu traites tes enfants c'est comme ça que celle que tu amèneras à la maison viendra traiter tes enfants parce que moi je ne peux pas condamner une femme quand elle maltraite les enfants c'est mon frère que je condamne parce que il y a les familles où tu vas voir une femme qui maltraite les enfants la famille dit que non elle maltraite les enfants elle est méchante non c'est mon frère que moi je vais condamner parce que si tu respectes tes enfants tu aimes tes enfants devant ta femme elle ne pourra pas les maltraiter parce qu'un homme qui aime ses enfants ne peut pas laisser une femme maltraiter les enfants un homme une femme qui aime ses enfants ne peut pas laisser son homme maltraiter ses enfants si tu montres à tes hommes que tes enfants c'est de la merde et elle va les traiter comme de la merde si tu montres à ta femme que tes enfants c'est de la merde elle va les traiter comme de la merde et comme je dis aux jeunes filles quand un homme te drague tu as les enfants il t'appelle deux ou trois fois il ne demande pas comment vont tes enfants balle tu bloques celui-là ça ne vaut pas de la peine moi un homme tu me dragues le premier coup de fil le deuxième coup de fil si tu ne me demandes pas comment moi je te bloque je te bloque tout de suite un homme quelqu'un de bien tu n'as pas besoin d'abord aller au lit avec ou savoir s'il est quelqu'un de bien rien que la conversation au téléphone tu sais déjà que ça c'est quelqu'un qui peut être bien et nous les femmes nous qui avons des enfants avant le mariage c'est tellement délicat quand nous emmenons quelqu'un dans nos vies il faut d'abord être sûr de la personne que tu amènes dans ta vie surtout sa mentalité parce que quand tu as un enfant une fille chez toi par exemple moi ma fille à 10 ans bientôt 11 ans c'est dangereux bientôt là ça sera une femme donc quand j'amène un homme chez moi je dois savoir qui est jamais chez moi quand j'amène déjà je n'en mets pas oui parce qu'on ne peut pas passer le temps à montrer le défilé des hommes surtout quand on n'est pas sûr du coup quand tu me dragues j'espère que vous les jeunes filles à vous écouter maman quand tu me dragues je vois deux fois tu m'as appelé tu n'as même pas demandé mes enfants parfois mes grands me disent que je suis mania je ne suis pas mania peut-être c'est Dieu qui m'a créé comme ça mes enfants passent avant tout mes enfants passent avant tout donc l'homme qui vient dans ma vie doit savoir mes enfants passent avant tout moi je dis toujours aux femmes mettez toujours vos enfants en premier et un homme qui t'aime doit aimer tes enfants tout à fait tout à fait tout à fait un homme qui t'aime doit aimer tes enfants il y a la femme qui doit montrer que tes enfants sont ton centre du monde et si tu ne le fais pas je suis désolée tel que tu vas les traiter si tu les insultes devant lui il va les traiter comme de la merde et ça sera comme ça à la base c'est parce que je me rends compte parfois excuse-moi de couper la parole c'est parce que je me rends parfois compte il y a beaucoup de jeunes filles qui ont accouché et qui ont honte de dire qu'elles ont accouché peut-être parce qu'on va dire qu'elles sont vieilles mais moi aujourd'hui je suis très fière parce que j'ai accouché mon fils je pense que j'étais encore toute petite mais les gens avaient même peur quand j'avais la grossesse mais aujourd'hui je suis fière mon fils il va en terminale ah le mien va en premier il a 14 ans tu vois il était super intelligent il est toujours premier de sa classe aujourd'hui ça me fait une fierté ça me fait une fierté et je me dis bon c'est pareil je ne peux pas dire à d'autres filles aller vite accoucher avant le temps non 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 moi je ne peux pas conseiller aux jeunes filles d'aller accoucher avant le temps parce que les enfants c'est le plus beau cadeau que Dieu peut nous donner tout à fait tout à fait donc les femmes de Washington levez-vous demain allez soutenir maman Lédi parce que c'est une maman comme vous c'est une maman qui défend les mamans c'est une maman qui encourage les mamans à être épargnées à bien éduquer les enfants maman Lédi tu ne peux pas quitter ce plateau sans nous le conseil et à certains moments je ne comprends pas aujourd'hui comme nous sommes dans les pays blancs tu vois un enfant il ne s'est pas préparé il ne s'est pas fait le binage et je me demande pourquoi on donne ce genre d'éducation à nos enfants pourtant la femme africaine on sait que même quand elle a 8 ans elle sait déjà que le matin elle doit être une toile donc j'aimerais un peu que tu sensibilises à ces moments-là en fait là c'est un terrain un peu trop glissant parce que plein de vont te dire nous sommes au 28e siècle les choses doivent changer moi je dis la base c'est à la maison moi mon dernier fils il a 7 ans alors même s'il ne fait pas bien le lit quand il s'élève tout le matin c'est parce que chacun doit dresser son lit même quand ils partent moi je reste rongée pas derrière parce que l'éducation c'est la base ma fille j'ai mes amis qui viennent à la maison ils mangent le riz que Manoushka a fait elle est-ce que non c'est pas Manoushka j'ai dit c'est Manoushka je ne peux pas préparer ma fille au salon en train de jouer leur connerie je suis la patronne de ces conneries je suis la patronne des games je suis je suis je suis je suis la patronne mais quand je suis à la cuisine et que je suis en train de préparer Manoushka est là mon fils est là à 16 ans il est là oui je vais même vous dire une chose il y a des moments mon fils me dit comment maman repose toi tu travailles trop mon fils il joue au foot il me dit maman repose toi tu travailles trop aujourd'hui je te fais à manger chez moi il n'y a pas de garçon il n'y a pas de fille ma fille j'ai une seule fille deux garçons ma fille elle prépare elle n'a que 10 ans il aura 11 ans elle fait le riz elle ne fait pas encore déjà des trucs compliqués elle va te faire un riz elle va te faire à 10 ans oui elle va te faire des pâtes si j'arrive en retard tu vas trouver elle a fait des chipolatas avec des saucisses à son petit frère et dit maman nous on a mangé là c'est bon on va en proste les dents on va faire dodo moi j'ai dit c'est l'éducation de base parce qu'il est un amicile que c'est même pas que les africains il est un amicile que s'il m'arrive quelque chose là et comment mes enfants ils vont rester comment ils vont faire c'est pas seulement par rapport à l'enfant c'est pas par rapport à des moyens c'est pas par rapport à des surgelés mais les surgelés même aujourd'hui ça donne beaucoup de maladies il y a beaucoup de jeunes filles de 25 ans 20 ans là aujourd'hui j'ai 12 ans de carrière qui me voyaient elles étaient encore toutes petites elles me disent mais maman elle dit comment tu fais pour garder la taille je dis que parce que je mange sainement je mange bien je mange il y a des moments je suis fatiguée là je découpe ma tomate là je malaxe je me l'amuse pour ça au moins j'ai préparé quelque chose de sain vous êtes là tu vois une jeune fille elle voit que non là elle est en train de vraiment moi j'ai ma fille qui a des petits problèmes de poids mais j'ai il n'y a plus le ketchup à la maison mais tu vois une jeune fille la maman laisse les bouffes les porte-commande et après on va accuser la sorcellerie parce que chez nous en Afrique il n'y a pas de mot naturel non il n'y a pas de mot naturel chez nous c'est la sorcellerie quelqu'un m'a d'avé c'est chez nous c'est la sorcellerie tout chez nous c'est sorcier la réussite est sorcier la mort est sorcier donc c'est comme si chez nous en Afrique l'homme doit être éternel tout est sorcier donc je me dis c'est l'éducation de base mes jeunes filles là tu prends la tomate tu découpes comme ça là tu découpes pour si tu as les yeux là qui coulent pour les oignons ma chérie tu mets le truc là sur les yeux tu fais même même je ne sais pas ce qu'il y a un truc là mais tu laves même d'abord le visage tu découpes comme ça apprenez à cuisiner quand vos mamans sont à la cuisine allez parce que tu vas aller en mariage ton mari va dire ta mère s'est préparée toi tu sors d'où ? toi tu sors d'où ? et après quand on va te refuser on va dire oh t'es la pratiquée t'es la fesse ici et moi justement c'est vrai que quand ma fille ne contribue pas je dis quand tu ne manges pas oui je dis Manushka tu ne manges pas c'est que moi j'ai préparé c'est là que tu vois les petits messages oui ma chérie je t'aime beaucoup vraiment désolée j'ai pas fini mais deux fois parce qu'elle adore elle aime trop lire je dis tu vois je voulais finir mon histoire tu es plus fâchée bon là ton cœur saigne encore tu dis bon viens manger et le lendemain elle se met au travail elle se met au travail les punitions que vous avez dit que nous on a été maltraitées l'avantage c'est que ça fait l'éducation africaine moi je dis toujours aux gens c'est la meilleure éducation ça dépend de l'éducation donc merci beaucoup à ceux qui sont connectés nous n'allons pas épuiser notre maman parce que demain il y a un spectacle chaud et tout à l'heure nous allons recevoir sur le plateau le grand notable Minkumba qui va venir nous dire quelque chose va m'a l'aider il y a une chanson que j'aime tout le monde je vais même dire c'est cette chanson là qui m'a donné mon mari maman j'ai décidé de reprendre ma vie à moi parce qu'on ne vit pas deux fois la vie est toute seule tout le monde peut se faire maman te recoupir maman te recoupir la voix de sa maman te recoupir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 pour l'argent. Pour l'argent, avec cette doute, tu as volé son argent, remets-nous son argent là. J'ai pris l'argent de ma femme. Tu as volé ou tu as pris ? Est-ce qu'on vole sa femme ? On vole sa femme, parce que tu as volé, et quand elle revient de la gare routière, qu'elle a raté, elle n'a pas pu voyager parce qu'elle doit aller regarder l'enfant. Elle est d'abord allée chercher quoi dans ma boutique ? Elle allée chercher quoi ? Elle allée chercher l'argent pour aller regarder l'enfant. Comment aller voir Njomo ? M'aboutit à chuter à cause de... Comment chuter ? Tu donnes souvent les vernis à la bordelle du village là. Tu crois que nous on ne le voit pas ? Ma Agatha, à la maison, tu ne donnes pas. Comment vous les payez là, vous êtes comme ça ? Laisse. Donc à la maison, on ne donne pas, mais au bordel de haut, on donne. Ouais. Mais qu'est-ce que la bordel là, à quel c'est de la maison ? C'est le dehors qui entretient le débat. Comment vous vous dérangez aussi ? Vous voyez, selon ta vie, il n'est pas sérieux dans une frontée pleine. Il ne rentre pas des Etats-Unis sans remettre les 12 000 là. J'espère que tu es venu avec les avocats, hein. Parce que franchement, tu as volé. Bon. J'ai dit qu'on ne vole pas sa femme. Donc tu as pris ? J'ai pris. Donc je dis, tu vas avouer Agatha que tu n'as pas volé, mais c'est toi qui as pris. Est-ce qu'Agatha s'est plaint ? Elle pleut, elle s'est plaint. C'est les soutires. Sous-sous-kounes. Ouais, franchement. On a volé à la gare au tiers. Est-ce qu'elle s'était là ? Le notable est tellement rusé. Très dangereux, il a les réponses sur tout. Grand Mitova, Où vous venez de toutes ces idées de ces films ? Écoutez, l'inspiration vient de Dieu. D'abord. Et le reste, c'est la culture, c'est l'éducation. En réalité, on ne devient pas artiste. On est artiste. Donc c'est des choses qu'on ne force pas. Moi, je n'ai jamais choisi de faire le cinéma. J'ai choisi de faire l'enseignement. Mais le cinéma m'a choisi. Donc c'est naturel, ça compte comme le lot de sources. Voilà. Donc je ne fais pas trop d'efforts. Certes, on se forme, on apprend et tout. Mais c'est avant tout un métier pour lequel il faut avoir des prédispositions naturelles. Mais Mitova, pourquoi dans vos films, vous avez toujours le rôle de celui qui est dû comme ça ? Oui. Je suis un acteur. Un acteur est, par définition, celui qui entre dans la peau du personnage. Oui. Mais vous faites trop bien. On est en réalité, c'est ce que vous êtes. Non. L'acteur ne peut pas être... L'acteur est polyvalent. C'est-à-dire, le jour où on me donne le rôle du fou, j'entre dans la peau du fou d'aller croire que je suis fou. Le jour où on me donne le rôle de commissaire, je vais entrer dans la peau du commissaire. Donc, si on me donne le rôle d'un villageois, je joue parfaitement le villageois. C'est ça, la force de l'acteur. Donc, et quand je parviens à bien le faire, au point où les gens trouvent que je suis comme ça, je suis plutôt content. Parce que là, c'est une preuve que j'ai bien joué mon rôle. Donc, savez-tu que demain, vous allez vraiment montrer de quoi vous êtes capable? Écoutez, chaque jour, on me découvre un peu plus. Mais vous savez déjà ce que je vaux. Le monde entier sait déjà ce que je vaux. Je ne suis pas à ma première oeuvre. J'ai déjà produit et réalisé près de cette série. 15 longs-métrages. On a commencé par les courts et longs-métrages, les déballeurs au début. Après, je me suis concentré ou bien spécialisé juste dans la réalisation et la production des séries TV. Donc, on a eu Foyer Polygamie. Ma première série avait été même de conjoints d'outrui. Après, j'ai eu les marabouts. Après les marabouts, maintenant Foyer Polygamie, Foyer Polygamie, j'aime bien les cercles vicieux. Ennemie intime, cercles vicieux, la Reine Blanche. Maintenant, vous aurez Abiba. Abiba qui sera projetée demain. Oui, une série qui est créée par Paul Stévesque, réalisée et produite par Ebenezer, qui est comme bien que je suis. Donc, ce sera en projection officielle demain, ici à Washington. Et je profite comme ça, comme ça sur le plateau, pour vous dire, j'aime beaucoup le français soutenu de Kamga. Franchement, je dis Big Op à Kamga de la série La Reine Blanche. J'aime l'écouter parler parce que son français est franchement soutenu. Et il joue très bien son rôle. C'est d'ailleurs pourquoi on l'a recruté. C'est-à-dire qu'on recrute un acteur parce qu'on sait qu'il a des prédispositions, il a des capacités, il a des talents pour donner au réalisateur ce qu'il attend. Mais à 99%, il faut que les gens comprennent que ce que dit l'acteur, c'est ce que le scénariste a écrit. Ce n'est pas l'acteur qui aimante les mots ou quoi que ce soit. Donc, et quand on écrit, on essaie de calibrer. On dit que cet acteur doit bien parler, il doit avoir un français standard, celui-là doit avoir un français un peu du quartier. Et ainsi de suite, c'est le scénariste qui définit ça dès le départ. Bon, l'acteur ajoute à 1% ses propres capacités. Donc, je suis heureux de tous mes acteurs que je recrute. Et je suis heureux que le public les adore ou bien les déteste. Parce que nous, on a choisi qu'on les déteste. Quand on fait un film, pour que le film soit bien, il faut que tu crées des acteurs que les gens vont aimer et d'autres que les gens vont détester. C'est ça qui fait l'animation. C'est pour ça que, ici, les gens veulent le juger. Mais vous ne voyez pas que le rôle d'Irene, là, c'est trop, ça ? Là où elle est folle et puis elle subit beaucoup dans ce film. Bien sûr, on l'a fait ainsi pour rendre le rôle de Suzy bien cruelle. Elle est vraiment cruelle dans son film. Ah oui, dans son rôle. Dans son rôle, là. Dans son rôle, voilà. Et puis, ça nous montre un peu la réalité, ce qui se passe cachée dans les familles et dans les relations amicales de nos jours, en fait. Nous, en réalité, on n'invente rien. On fait une peinture de la société. Voilà. C'est-à-dire que, même s'il peut y avoir de l'exagération, mais on parle du réel. Le film, c'est l'imaginaire, mais l'imaginaire n'est pas du réel. On parle d'une vérité pour imaginer une série. C'est une mise en scène des réalités quotidiennes, de la vie de tous les jours. Bon, l'auteur essaye d'ajouter sa touche en créant quelque chose, en apportant ou en diminuant. On peut présenter une vérité en y augmentant un peu plus du piment, ou bien en y retirant un peu de sel et tout, pour peindre ça à son goût. Il y a trois façons de faire un film, de présenter une réalité. On peut la présenter telle qu'elle est. On peut présenter une réalité telle qu'elle était. On peut présenter telle qu'on aimerait qu'elle soit. Non, mais grand auteur, oui. Par moments, je me dis, vous exposez beaucoup la culture baminiquée, c'est notre culture. Nous l'aimons bien, et vous savez qu'en tant que baminiquée, nous sommes trop conservateurs. Et à partir de tes films, je constate que tu exposes trop nos secrets. Parce que c'est nos secrets coutumiers qui sont nos valeurs. Et j'ai peur qu'un jour tu tournes un film pour montrer ce qui se passe dans la forêt sacrée. Écoutez, le cinéma, c'est ça. C'est la culture. La culture, il faut manquer sa culture. Il ne faut pas cacher sa culture. Mais il ne faut pas lui montrer. Écoutez, ce n'est pas un secret. La culture est une identité. Ce n'est pas parce qu'on sait que vous mangez du tarot que vous allez vous cacher pour le manger. Vous allez même plutôt montrer aux gens comment on mangeait du tarot pour l'exporter. Les États-Unis sont puissants par leur culture que par les hommes. C'est à travers les films, c'est à travers la musique que les États-Unis sont plus connus dehors. Aujourd'hui, dans tous les pays, la musique urbaine et tout ça, c'est parti d'ici. On copie. Même la France ne chante plus sa musique authentique. On veut chanter un peu comme les Américains. Ils dominent. C'est pour ça que nous, on doit monter notre culture. Nous voulons imposer cette culture aux autres. Donc on ne doit pas la cacher. Je vais profiter mon grand coup-dit comme ça. Merci au grand homme MS, le monsieur qui a MS, qui a copié ce tissu. Vous criez, je ne sais pas si c'est les sacs ou c'est quoi. Quelqu'un m'a envoyé ça. Et je vous l'ai dit à ce grand homme MS, nous espérons que vous viendrez construire soit les hôpitaux à l'ouest, soit l'école. Parce que vous ne pouvez pas copier notre coutu comme ça. Notre tissu, c'est quand même le plus beau tissu du monde. Mais attends, mais copiez ça comme ça pour vendre comme ça au monde. Non, 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 non. Mais je vais consommer à l'hôpital pour nous dire merci pour ça. Alors écoutez, on doit être fier d'avoir des choses que l'on copie. Voilà. Donc ça veut dire que notre culture est forte. Et si on parvient déjà à la copier, à l'exporter, c'est une bonne chose. Nous, on doit plutôt en être fier. Il ne faut pas défendre aux gens. Il faut empêcher les gens d'apprendre notre culture. La colonisation est venue par la culture. Nous, on est en train de parler le français. Est-ce que c'est notre langue ? Non. Voilà. On nous l'a imposé et c'est une forme d'acculturation. Donc nous devons faire valoir nos propres cultures, notre identité, notre langue. Ça me plairait même de faire tout un film en ma langue. C'est ça même mon objectif. Et l'émission Regarde sur le monde valorise la culture. Oui, puisque c'est de faire... Je vais faire un film en medumba. En medumba. Voilà. Vous pouvez quand même saluer... Et maintenant, le sous-titrer en d'autres langues ou quoi que ce soit. En fait, fait en fait. Ah bon, en fait, fait. Moi, je parle medumba. Et tous ces jeunes-là qui viennent se lancer dans la comédie et dans la culture, quel est le conseil que vous pouvez les apporter en tant qu'un grand sénastre ? C'est d'être persévérant. C'est de faire ce métier avec passion. Voilà. Il faut le faire avec détermination et surtout avec engagement. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles dans tout métier. Il ne faut pas croire que c'est facile. Il faut savoir qu'on aura des obstacles sur son chemin. Et les obstacles doivent être des épreuves pour vous donner le courage de bien faire le métier. Donc, j'encourage tous ceux qui font le métier à le faire avec application. Et vous pouvez nous dire un peu en quelques phrases de quoi parle Abiba ? Pour ceux qui n'ont pas encore les tickets, là, ils doivent se réveiller. Demain. Abiba. En plus, j'ai vu ma vie tombe sur ça. C'est grave, alors. Le goût de ça. Le goût de ça. Merci d'accueillir l'invité du jour, M. Ebenezer Kipombia. Il ne faut pas aussi que les critiques découragent. Parce qu'il y a des jeunes, quand ils commencent ce métier, on dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut que ce n'est pas bien ce que tu fais. Et on les découragent. Et il y a eu M. Bouta qui a eu le toupé de donner la succession à une fille. Ce qui crée tout le désordre dans la famille et suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de divergences. Et ainsi de suite et tout. Donc, Abiba, c'est une série à regarder. Et c'est à regarder à partir de demain. Ok, merci beaucoup. Grand Mintumba, tu ne peux pas quitter ce plateau. Parce que l'émission Regarde sur le Monde a été une initiative qui m'a été donnée comme une vision. Je peux dire divine. Je veux qu'aujourd'hui, en tant qu'un jeune papa, que tu puisses donner des conseils à tous ces papas-là qui abandonnent les femmes à la maison. C'est cruel de faire un enfant qu'on ne peut pas éduquer, dont on ne peut pas prendre les responsabilités. C'est cruel d'abandonner une femme avec un enfant. Si vous savez que vous êtes incapable d'assurer l'éducation d'un enfant, il ne faut pas le faire. Voilà. Il n'y a pas que les femmes. Il n'y a pas que les hommes qui abandonnent les enfants. Même ces femmes qui abandonnent souvent les enfants au papa pour s'enfuir, pour aller. J'ai au Cameroun, des filles qui ont accouché et qui sont tombées sur X ou Y. Ils ont abandonné l'enfant au père. Ils sont venus pour aller en aventure ou en mésaventure. Quand on fait un enfant, on doit s'en occuper. Est-ce que vous suivez ? Ce n'est plus moi qui suis en train de baler, ce n'est plus Fleur qui arrive. C'est le grand mitumba, le grand notable. Est-ce que j'ai abandonné Ndjomo ? Mais tu as abandonné Ndjomo. Non, je n'ai pas abandonné Ndjomo. Oui, je vais regarder Ndjomo. Coucou Ndjomo, tu es très jolie. Même comme elle est muelle, c'est ma fille. Je l'aime. Les gens sont moqués de moi que ma fille est Moumou au village. Est-ce que je l'ai abandonnée ? Mais elle est très jolie Ndjomo. Attends, elle ressemble à son père. Non, elle ressemble à Gata. Zéro. Zéro. C'est à son père qu'elle ressemble. Mais tu as abandonné Ndjomo en ville ? Non, comment ? Comment vous pouvez-vous faire ? J'ai donné Ndjomo à l'élite. Ndjomo est chez l'élite. D'ailleurs, l'élite Edimo, la plus grande élite du village est secundé. Est-ce que ça veut dire que Edimo peut remplacer votre place ? Elle a quand même besoin de voir son père. C'est l'école. Est-ce qu'on a défendu ? Mais l'école, elle n'a pas regardé l'enfant. Ndjomo va seulement venir au village et me regarder. Donc toi, tu peux pas aller en ville parce que ton âge est en plus. Est-ce que j'ai l'argent ? Est-ce que j'ai l'argent ? Notre âme, c'est dur. Mien quitte l'émission. Je ne suis pas moi, tu. C'est le temps qui sont dur. Il faut même que je quitte. Parce que je suis en danger quand je suis ici. J'ai laissé ma boutique à Moussa Valentin. Si je ne rentre pas vite. Ah, il m'a fini le capital. D'ailleurs, il a donné 10 000. Il a donné 10 000 à Agatha. Que tu encore pourrais même. Sans mon consentement. J'ai récupéré. Heureusement pour moi, entre-temps, ça a produit. C'est l'intérêt. Grandmiteur, vous êtes trop fort. En fait, dites quelque chose aux followers de l'émission. Regarde ce roman. Oui, continuez à regarder. Toutes les émissions sur cette page. Regarde sur le monde. Je pense que ça contribue à valoriser la culture, à valoriser les talents. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, qui vont passer par ici. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre en regardant cette page Facebook, Regarde sur le monde. Il faut aimer la page et la partager pour que les gens puissent découvrir et apprendre plein de choses. Merci, mon grand. Et nous espérons que dans tes prochains scénarios, tu n'as pas seulement pour les acteurs en Afrique. Nous, si nous sommes de ce côté, on a besoin aussi d'être dans des prochaines réalisations du Grand Notable. Il ne faut pas nous abandonner. Est-ce que j'ai abandonné la preuve ? La preuve, j'ai pris une blanche à Paris pour faire la reine blanche. Voilà, je suis allé à Paris faire le casting. Je l'ai recruté. Qui vous dit qu'en partant d'ici, je ne vais pas faire un casting ? Qui sait ? Voilà. Je l'espère bien. Et qu'il y aura beaucoup, tous ceux qui ont les talents de comédiens là, le Grand Notable est là. Profitez-en, profitez-en. Oui, oui, oui. Il peut vous recrutiser. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Et bon, mon objectif aussi, c'est de pouvoir faire un film sur le territoire américain. Voilà. Donc, c'est déjà aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est de nouer le contact avec d'autres cinéastes pour pouvoir faire des collaborations et produire des films ensemble. Vous savez, la production cinématographique coûte énormément cher. Et voilà, il faut déjà avoir sur le terrain les gens qui vont te préparer le terrain et faciliter le tournage, ainsi de suite. Et je crois qu'on arrive ici avec plein d'autres cinéastes qu'on va rencontrer. Ça va contribuer à pouvoir réaliser des films ici aux États-Unis. Et comme ça, on va vite fait que tu sois... Tu sais qu'à la gata-là, il faut la remplacer. Je ne sais pas comment pour la remplacer. Je suis déjà compliquée par les gammes. Voilà. Je fais comme ça pourquoi tu me remelles ce bassin et tout le pro. Merci. Vous êtes encore... Ce qui me plaît... Il ne peut pas me prendre. J'aime trop. La reine blanche, c'est ça qui est à la une ici. Bon, pour nous, ce n'est plus la reine blanche. Nous, on est déjà sur Abiba. Et Abiba même, nous, on a déjà fini. Nous sommes même sur otage d'amour. Otage d'amour. Oui, nous produisons beaucoup. La production de la reine blanche est finie depuis... Mais le problème, c'est que vous ne diffusez pas... Écoutez, voilà, oui, c'était... Tout le temps. Parce que moi, je regarde généralement ça chaque semaine que je... Oui, ça me permet de répondre aux inquiétudes et aux questions des gens qui se plaignent qu'on diffuse seulement un seul épisode de la reine blanche chaque dimanche. Je vous dis ici, nous, on ne produit pas les films pour YouTube. YouTube n'est pas notre première destination. Mais YouTube, c'est au moins... Ça, vous avez écouté. La première destination d'un film, c'est la télévision. Et c'est à cause des contrats que nous avons faits avec les télévisions. Oui, j'ai même vu un des contrats que vous avez eu dernièrement avec une télé. Voilà, et les télés ne veulent pas... Les télés veulent être les premiers à projeter. C'est à cause des contrats là que nous ne pouvons pas vous diffuser la reine blanche. Abiba même devait déjà être sur YouTube. On a fini avec Abiba. Mais monsieur Thoma, j'ai un inquiétude, il y a une de vos fans qui m'a demandé pourquoi Big Mob n'est pas sur le film la reine blanche. Big Mob, c'est celui qui joue Georges dans la reine blanche. Comment on dit que Big Mob n'est pas dans la reine blanche ? Big Mob est dans la reine blanche. Ah bon, peut-être que le film n'est pas encore arrivé là. Non, il a commencé, comment ? Parce qu'il ne regarde pas bien la reine blanche. Parce que nous, c'est bien ce pasteur, bonbon pasteur. C'est Big Mob Georges qui a voulu détourner Irène dès le début de la série. C'est vrai. Voilà, et tout. Big Mob n'est pas plutôt dans Abiba. Voilà, Big Mob n'est pas dans Abiba. Bonbon pasteur. Voilà, et tout. Parce que pour l'instant, lui, il est en Angleterre. Il n'est plus au Cameroun. Donc, voilà. Donc, monsieur Mithumba, le grand notable, on ne doit pas vous caler là parce que je sais que vous avez beaucoup à faire. Et nous espérons que prochainement, vous allez revenir avec d'autres choses plus agréables. Et j'espère que tous ces comédiens-là qui ont du talent, qui sont du côté des Etats-Unis, anglophones ou francophones, le grand notable est là. Ah, je suis avec vous. Le grand notable est là. Nous sommes ensemble. Ça veut dire qu'on se gêne. Vous gênez. Parmi tout moi, tout ce que je veux vous dire, c'est bienvenue aux Etats-Unis. Nous sommes très contents de vous voir. Et je suis très heureuse de vous recevoir à ce plateau et à ce moment. Et j'espère vous revoir très bientôt. Mais si moi, je veux donner le film, je choisis mon rôle. Oh, le choisit par le rôle. Je le choisis par le rôle. J'invite tout le monde demain à regarder cette série Abiba créée par Pulse TV, réalisée et produite par Ebenezer Kepombia. Donc, c'est l'autre qui a créé. Oui, voilà. Dans le cinéma, c'est un faisceau de cours de métier. On a des scénaristes, on a des metteurs en scène, on a le réalisateur, on a des producteurs, on a des éclairagistes, on a des preneurs de son et tout. Voilà. Donc, ce n'est pas une seule personne qui fait tout. Voilà. C'est beaucoup d'étapes. C'est toute une grosse entreprise. Oui, oui, oui. Donc, mais l'autre a blessé quand même l'argent des... Je vais compléter pour lui envoyer. Pardon, si tu peux me donner un même... Est-ce que tu sais que ma boutique, il y a des marchands qui disent que je n'ai pas. Comment un marchandiste tu n'as pas? On a dit qu'ici aux Etats-Unis, toi la présentatrice ici, que tu as de moi-même 20 dollars. J'achète un carton de savon. Pourquoi? Pour augmenter mon capital. Non, quand l'argent est dans tes poches, ça sort. Je préfère moi-même aller à West Union. Voyez ça, Agathe. Jamais l'eau. Agathe. Si tu es trop dure. Non, je ne peux pas. Une femme à qui je donne tout un capital, je donne quatre oeufs comme ça, pour qu'elle vende, pour payer le transport, elle refuse. Non. Vous êtes trop dure. Non. Je préfère moi-même aller donner ça à Agathe. Je préfère aller à West Union, parce que le notable, il n'est pas... En tout cas, si tu donnes à Agathe, c'est que c'est à moi. Donc, son agent, c'est mon agent. Même comme vous croyez que j'ai volé. Et un gars que tu reçois, ça mange avant qu'il n'arrive, parce qu'il va encore soutirer ça. Ne dis-lui de ne plus passer à ma boutique, à mon absence. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir... Mon grand, tu ne peux pas partir comme ça. Dis quelque chose à tous qui te regardent depuis le Cameroun. Il dorme déjà au Cameroun. On va faire la rediffusion. Voilà, ici. Les gars, je suis là. C'est-à-dire, 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 on va dans le chaos, l'autisme. Non, je vais rentrer. Je ne peux pas qu'aller ici. Je suis... Vous savez que le travail, c'est avec nous là-bas. Bon, mieux il part, mais parce que le notable, si il était déjà la reine, l'une des reines du chef, il veut déjà me guetter. Donc mieux quitte sur le plateau avant qu'il ne soit trop tard. Je suis là pour la sortie officielle d'Abiba. Et après, je vais faire quelques tours dans quelques états aussi. Et je retournerai au Cameroun. J'aime vivre au Cameroun. Les filles, faites attention. Le notable, là, il veut toujours les secondes épouses. Faites attention. Non, il y a trop d'amour. Dieu m'a gratifié de beaucoup d'amour. Il faut que je partage. Mon grand, je préfère que tu projettes un peu la reine blanche pour que les gens... Il faut que le notable, là, il part de se reposer. Parce qu'il est très dangereux. Il va se mettre dangereux, mais il est dur, en fait. Merci. Merci beaucoup, mon grand. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine, camerounaise particulière. Et nous espérons que très bientôt, tu vas encore recruter, recruter, recruter sur le Cameroun qui canne, en fait. Merci beaucoup d'être venu aux États-Unis. Et demain, nous tous, nous sommes au film Abiba. On va voir qu'est-ce qu'est Abiba demain. Vous qui êtes encore à la maison, vous n'avez pas encore les tickets, je vous en prie. Demain. Si vous ne venez pas demain, ne dites plus que vous voulez voir le notable Abiba. Alors, voilà. Voilà. Donc, allez demain pour le voir. Profitez. Et autre chose, c'est que demain, les gens auront l'occasion d'avoir en DVD la suite de la reine blanche. Pour ceux qui se plaignent que nous, je suis venu avec la suite en DVD. Donc, demain, en salle, vous aurez la suite de la reine blanche en main. en DVD. Merci beaucoup, Notable. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le cadeau. Pardon, les filles, les femmes, les hommes, les enfants. En Amérique, quelqu'un peut me dire qu'il a manqué 20 dollars pour aller acheter un ticket. Parce qu'à partir de 14 ans, là, ils sont pleins d'un marteau en train de chercher l'argent. Demain, là. Il manque 20 dollars ici, là. Qui rentre, je ne sais pas, là. Qu'est-ce que manque 20 dollars ? Donc, 25 dollars de semaine, demain. Ne dis plus que, oh, mais tout le monde veut te voir. Je suis là. Venez me voir demain. Demain, demain. Voilà. Ne m'attendez pas, je ne fais pas le tour de maison. C'est là-bas. Merci, on va recevoir le jeune promoteur et le jeune artiste du Ben Sikine qui est aussi venu pour soutenir la culture camerounaise sur ce plateau dans quelques minutes. On va dire comme ça, à très bientôt, avec notre grand réalisateur, producteur, scénariste, tout grand notable, grand homme d'affaires. Business man. Business man. Voilà. Merci. 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 T'es unafondisé en français. Femmes. Et ça défend un peu les femmes abusées dans les foyers. Et puis nous avons constaté que beaucoup de jeunes, beaux garçons, français, mignons, griffés...Miamy. mignon que toi, comme toi qui est assis là aujourd'hui, il faut essayer un peu d'interpeller ces frères qui font ce genre de choses, dans les quelques conseils, ce que tu peux dire. Déjà, je veux vous prouver que j'ai fait la différence, parce que je suis regardé même par ma fille, ma fille qui s'appelle Mélodie, est-ce que papa t'a abandonné ? Non. En tout cas, elle vit à ma fille. Au Cameroon, j'ai fait ma fille, moi j'étais en France, avant que je m'adresse en France. Alors, je fais la différence déjà, raison pour laquelle je veux vraiment interpeller la jeunesse là-dessus, interpeller, il n'y a pas que les jeunes, interpeller tous ces hommes qui font ce genre de choses, de se remettre en cause de prendre conscience. Et aussi, excusez-moi, quand c'est le sens concret, alors aussi, j'interpelle aussi aux filles d'être sérieuse. Oui, parce que ça peut aussi être l'inverse. Oui, j'interpelle aussi aux filles d'être sérieuse. Et j'interpelle aussi à la fille, à toute la jeunesse, de ne plus se faire bluffer. Faites très attention. Faites très attention. Ne tombez plus sur le piège des bon-parleurs, des beaux parigots, des beaux américains. En fait, bref, de la diaspora. Faites très attention. Et surtout, il y a beaucoup de maladies. Faites très attention. Protégez-vous. C'est pas parce qu'on est beau, on est mignons. Et quand on vient de l'Europe, on est frais. On est frais, c'est parce qu'il fait froid. Il y a dix mois de froid et un mois. Un mois et demi de soleil. Voilà, un mois de soleil. C'est ça. C'est pas parce qu'on est frais, on n'est pas migrichons. La maladie ne se voit pas quand on n'est pas malade. Donc je voulais vous faire très attention. Et j'interprète tout le monde à prendre conscience. Voir déjà la situation de ce qui se passe dans notre pays. Voilà, et prendre conscience. Moi, comme tu es en plein Paris là, j'espère que de temps en temps, tu es au courant des bateaux qui s'écoulent et nos frères qui prennent toujours le chemin de l'immigration. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas dit que c'est la OUCA qui a parlé. Aujourd'hui, vous êtes en face d'un jeune. Parce que je suis contre l'immigration clandestine. Pas parce que je ne veux pas que les gens voyagent. Je suis très d'accord que tout le monde voyage. Mais je ne veux plus que vous preniez le chemin de l'eau. Parce que franchement, nous sommes fatigués de voir nos frères mourir dans l'eau. Nous sommes fatigués de voir nos frères, nos mamans, nos sœurs et ces enfants que vous amenez même pour immigrer. Nous nous disons non à ça. Parce que ce n'est pas un bon chemin. Quand vous perdez la vie, ce n'est pas seulement vos familles qui pleurent. C'est nous, vos sœurs africaines, camerounaises, qui pleurons. Nous voulons que vous mettez stop à ça. Et plus précisément, ici en Amérique, c'est encore rare de trouver ce genre de situation. Mais toi qui apparaît, tu vis ça tous les temps. Et je veux qu'aujourd'hui, en tant qu'un jeune artiste, tu es appelé à interpeller parce que tu es comme un messager grâce à ta culture. Je veux que tu interpelles tous ces jeunes-là. Déjà, excusez-moi Oprah, il y a une heure sur le nom. C'est Charlie Jones. C'est D-J-O-M-S. Je m'en excuse. Bon, ce n'est pas grave. Je m'en excuse. Heureusement que c'est moi. Le nom n'a pas changé ma personne. Je vous l'ai dit, je suis encore l'exemple de cette immigration clandestine. Je n'ai pas pris l'eau. Mais je vous l'ai dit aux jeunes, à tous ceux-là, que mieux vaut tant que jamais. Jamais. Moi, j'ai fait 7 ans pour réussir à avoir 15 ans. 7 ans. Je vous dis 7 ans. Je ne me suis jamais découragé. J'avais décidé de ne pas prendre ce chemin. Je ne me suis jamais découragé. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes pressés. Nous voulons tout avoir. Sans attendre. Nous sommes dans l'impatience. C'est ça un problème aujourd'hui. S'il vous plaît. C'est très grave. Je ne dirais pas à cela de ne pas venir en Europe. Parce que quand vous ne dites pas venir, ils disent que regardez comment vous venez au Cameroun. Vous êtes bien. Vous ne voulez pas commander aussi. Venez. Chacun a sa chance. Tu peux arriver en Europe. Quelqu'un qui est là depuis 30 ans. Tu tombe dans une bonne famille d'accueil. Et puis, tu t'intègres facilement. Parce que ce n'est pas côté argent. Il y a d'abord l'intégration. Il y a des papiers aussi. Oui, c'est ça l'intégration. Je parle de l'intégration. Donc, je voulais vous dire, prenez votre temps minutieusement. Soyez patient. Soyez patient. Ça va prendre du temps que ça va prendre. Un jour. Moi, j'ai réussi à voyager. Je suis arrivé en France avant de payer. Il faut dire comment on appelle payer là. Tout le monde. Tu avais espéré. Oui. Tu avais désespéré. Tu avais désespéré. Et un jour. J'avais mis quelqu'un sur mon chemin. Il m'a dit. Charlie, je peux t'aider. Je ne l'ai même pas cru. Je lui ai dit. Encore toi. Encore vous. Sept ans plus tard. Je vous dis. Sept ans plus tard. J'ai commencé le voyage en 2000. Et je n'ai réussi à voyager qu'en 2007. Amen. Je vous dis. Sept ans plus tard. Donc, je suis encore un exemple devant vous. S'il vous plait. Voilà un témoignage. Soyez patient. Moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est sept ans plus tard que j'ai réussi à voyager. Et quand je suis arrivé en Europe. Malgré que je suis venu sept ans après. Les gens qui sont arrivés sept ans avant moi. Devant sept ans, je me suis intégré avant que. Vous voyez. C'est pour vous dire qu'il y a un plan de vie pour tout un chacun. Dieu a réservé une succuse pour Dieu. Pour tout un chacun. Donc, il y a un destin qui existe. Croyez en ça. Voilà. Donc, votre tour doit arriver. Nous ne soyons pas pressés. Nous ne soyons pas si vous arrivez en Europe après moi. Et je me mets demain à travailler pour vous. Donc, ne soyons pas pressés. Soyons seulement. Et ayons la persévérance. La persévérance. L'assurance. Et la conviction. Et la détermination. Merci. Oh, merci. Le mignon nous a parlé. Il nous a parlé. Et demain, vous-même, vous allez le découvrir sur le plateau. En chair, en os, en esprit, en talent. Non, pas en chair et en os. En chair et en or. En chair et en or. En chair et en or. Comment ? Déjà, il n'a l'or par dessus. Ne le fais pas. J'ai le gars de Cordeaux. Comment ça marche ? En chair et en or. En chair et en or. En chair et en or. Le mignon garçon. Ce grand talentueux artiste camerounais, africain. Demain, vous allez mieux le découvrir. Dans le Benzikin. Dans le Benzikin. Sexy. Sexy. Dans les filles, s'il vous plaît, soyez sexy, les dames. Parce que vous allez danser ensemble sur ce plateau avec lui. Bien sûr. Et nous n'allons pas retarder pour vous dire, il doit aller se reposer. Parce que demain, il doit bouger. La voilà. Il a dit, demain, il va vous montrer ses plaquettes de chocolat. Mon Dieu. En live. En live. En live. Oh, les dames. S'il vous plaît, soyez là. Ha, ha, ha. Feuillez-vous bien. Ce n'est pas le bon bolon. Non. Non, non, non. C'est ce qu'on appelle ça les escaliers. Les plaquettes, les escaliers. Oui. C'est les escaliers. C'est niveau par niveau. Niveau par niveau. Waouh. Donc, merci beaucoup Charlie. Merci. Donc, comme il est des coutumes, tu ne peux pas quitter sur ce plateau sans parler quelque chose à ceux qui ont l'habitude de partager cette émission et qui suivent cette émission. Ah oui. Déjà, je dis merci à votre équipe. Oui. C'est particulièrement Lati. Voilà. Qui est un beau frère. Coucou à... Il aime ses cachons en fait. Je sais. Mais j'ai pas manqué son bizarre non. Coucou à ma Lise. À ma soeur. Coucou à tous mes jeunes consamba qui sont à Washington. Je vous attends. Gando au Blin. Je vous attends. Euh... Elembé. Je vous attends. Je l'attends massivement. Tout le monde demain. Nous allons crémousser. Nous allons danser. Nous allons danser. On va valoriser la culture. Et cette émission, je vous souhaite longue vie. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture car on est à travers le monde. Et surtout, excusez-moi, je veux dire, c'est gratuit. C'est pas comme quelque part, on vous dit donner 10 000 fois pour vous faire passer. Mais franchement, ça, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont la sensibilité, qui sont là, qui sont sensibilisés par rapport à la culture et qui donnent leur coup de main dans des petits fils. Et c'est beaucoup. Et à l'aider la vente. Washington, the place to be. Wow! Le gars connaît déjà l'anglais. Dans la trompe, il l'aime quand on dit. USA! 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 Non! Je me fais du 8-4. 8-4. L'anglais du bel, c'est qu'il s'est passé. S'il vous plaît, nous banquons demain, il sera avec vous. Vous allez voir le mignon garçon. Oui, ouh là là. Ben, c'est qu'il s'est passé. Demain, ne m'en prie pas. Donc, un petit facteur vous est passé. Mais, mais c'est bon. Moi, je crois que j'en prie. Donc, celui qui a sponsorisé cette émission aujourd'hui, c'est le président Djanjo. Ah! Oh là là! Président Djanjo. Mais il a son... Le sauveur. Le sauveur. Le sauveur. Le sauveur. Le sauveur. Papa Djanjo, on gamba nomba wane. Ma papa Djanjo! Le soutien des artistes. Ma papa Djanjo! Ma papa Djanjo! Nomba wane! Ma 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 mawane! le président le chan jean pas le président merci d'avoir sponsorisé cette émission merci tu nous as fait vraiment honneur je suis très content et je dis grandement merci à un frère qui est côté de cameroon c'est un très grand informaticien si vous avez des problèmes dans tout ce qui est dans ce domaine informatique il est là il est une grande entreprise on appelle des cas c'est qui s'appelle arsène capture merci merci de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de j'ai tout changé la cameroon en chair en ordre des hommes et je suis en chair et en ordre j'espère que tu vas m'envoyer ces bijoux en ordre là parce que franchement tu peux pas me dire en chair et en ordre et je ne porte pas ça et demain toi tu es en chair et en assiette en diamant je préfère donc moi tu vas parler de l'homme moi tu vas dire comme ça non puisque je n'attendais pas ça non on va commencer par l'homme après le tien non non moi je suis tu es chez le long toujours je suis toujours est pour ça que tu fais les enfants on parle de l'eau ça fait vraiment que je ne tenais pas le 차�ier en ordre un ordre d'abord un ordre d'abord vous serez chez vous et un bizarre après un che et un ordre ouais faut donc d'abord chez vous merci je pense que j'ai déjà vu un peu plus qu'un et le maghreb aujourd'hui je ne peux pas dire pour tout le monde mais sachez que je vous aime et je fais comme ça un gros bisou au grand frère Henri Diconguet merci beaucoup mon grand, le côté de la France merci, merci pour tout ce que tu fais pour moi merci à tous ces artistes qui me soutiennent de loin ou de près je vous aime, coucou à janté big up, big up à tout le monde tous ces artistes là, je ne peux pas souter c'était tout le monde, merci merci à tous ceux qui partagent cette émission je suis là pour vous je suis là pour vous à tous ces enfants qui ont besoin de l'aide en Afrique je suis là pour vous, c'est pas moi qui sort cet argent mais justement je vais à la recherche des organismes qui peuvent venir vous aider donc les jeunes entrepreneurs n'hésitez pas à m'écrire pour vous faire un vidéo je ne sais pas qui vous regarde et qui peut vous aider déjà grâce à cette émission il y a certains artistes qui ont eu beaucoup de chance et ils ont eu des gens qui les ont sponsorisés je dis comme ça merci à toutes ces entreprises qui me contactent ne me contactez pas pour me parler sur mon téléphone j'ai très mal à la tête par moments contactez-moi pour me donner des suggestions pour du concret venez me soutenir sur cette émission il faut que d'ici peu cette émission se devienne plutôt une télévision merci à tout cela merci à ce moment merci au magasin Africa 7 qui m'a fait l'honneur sur le magasin et Charlie Jones est aussi chef d'entreprise 34 rue du Kinyanko en bon tu ne savais pas château rouge oui j'ai un magasin de vêtements de vêtements ne vous attendez quoi quoi billet là opra ? laissez-moi ne pas le pas ok vous avez suivi 34 rue du Kinyanko le gros château rouge 34 rue du Kinyanko le gros château rouge dans le 18e arrondissement à Paris ok tu vas nous demander qu'on nous envoie les vidéos et qu'on sache chaque fois qu'il y a l'émission on rejette je vais vous donner la carte ok merci c'est gentil et c'est gentil vous êtes l'homme du monde n'est ce pas vous êtes là il y a ma mère il n'y a pas de bœuf frère donc je vais vous donner la coucour oui il n'y a pas de bœuf et il n'y a pas de bœuf il n'y a pas de bœuf du kaka du kaka du kaka du kaka un chef un chef non comment ça tu as châty il ne te quitte face moi que châtsis que châtsis de famille que châtsis de famille que châtsis de famille le poteau Merci beaucoup, Camerouni, personne ne peut nous séparer. Merci à tous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous, bye bye.